Peut-être que vous faites partie de ceux qui n'aiment pas les écouteurs intra-auriculaires ou alors peut-être que vous cherchez simplement une alternative moins invasive. Je vais passer en revue les deux techno qui permettent d'écouter du son sans avoir à insérer quelque chose dans son conduit auditif. La conduction aérienne et la conduction osseuse. Et le fait de pouvoir conduire le son différemment que par un simple écouteur intra-auriculaire m'étonnera toujours. Et je dis pas ça juste parce que je travaille dans l'audiovisuel, c'est vraiment étonnant. Pour vous faire la démonstration des techno que je vais évoquer dans cette vidéo, Shox est notre partenaire aujourd'hui. Et oui, avec leurs deux nouveaux modèles de casques à conduction aérienne et à conduction osseuse, l'OpenFit Air et l'OpenSwim Pro, ils ont été pionniers en popularisant ces deux alternatives non-invasives. Hop hop hop, avant tout, je vous propose de comprendre la différence de fonctionnement entre la conduction aérienne et la conduction osseuse. Et pour ça, il faut déjà comprendre comment fonctionne l'oreille humaine. Et elle se divise en trois parties principales. On commence par l'oreille externe qui capte les ondes sonores et les envoie vers l'intérieur du conduit auditif. Elle se compose du pavillon, c'est la partie en cartilage visible de l'oreille, et d'une partie du conduit auditif, la partie externe. Ensuite, on passe à l'oreille moyenne. Elle fait passer et amplifie les vibrations des sons. Le tympan va vibrer quand il entend les sons et les osselets vont amplifier ces mouvements pour les envoyer ensuite à l'oreille interne. Et puis on finit par l'oreille interne qui transforme toutes ces vibrations en informations pour le cerveau. Elle contient la cochlée remplie de liquide. Et c'est ici que les vibrations sont converties en signaux électriques par des cellules spéciales. Et hop, on empaque tout ça et on envoie ça au cerveau par le nerf auditif. Alors vous vous doutez bien, chacune de ces parties est cruciale dans le processus d'audition pour vous permettre d'entendre les sons et puis de les interpréter, quoi. Alors maintenant, si vous êtes curieux comme moi, vous vous posez la question « Quelle est la différence entre conduction osseuse et conduction aérienne face à notre simple oreille de moldu ? » Allez, on commence par la conduction aérienne. En réalité, vous la connaissez bien. D'ailleurs, si vous n'utilisez pas de casque à conduction osseuse pour écouter cette vidéo, vous entendez le son de ma voix grâce à ce que les médecins appellent la conduction aérienne. En fait, la conduction aérienne, c'est un son qui sollicite les trois parties de votre oreille. En commençant par l'oreille externe, puis la moyenne pour faire vibrer l'oreille interne. Donc le son que vont émettre un haut-parleur, la voix de quelqu'un, un casque audio, ça passe par la conduction aérienne. Et c'est exactement la technologie qu'embarquent les Open Feet Air de Shox que je suis en train de mettre à mes oreilles. Ce genre d'écouteurs, c'est pratique pour écouter de la musique ou des podcasts de manière très confortable. Et qui plus est, avec un bon son. Mais surtout en me permettant d'entendre tout ce qui se passe autour de moi. Et ouais, parce qu'en fait, même si les oreilles semblent obstruées par l'écouteur, je peux marcher dans la rue tout en écoutant un fond musical et me faire interpeller par quelqu'un et entamer une discussion. C'est possible parce que Shox a fait un choix très précis. Ce ne sont pas des écouteurs intra-auriculaires. Ils ne s'insèrent pas dans le conduit auditif. Quand on regarde de près, il y a trois grilles de haut-parleur. Dont celle qui se trouve sur la partie inférieure, qui est très clairement dédiée au bass. Et ça sent l'écoute. Shox a fait un vrai effort à ce sujet. Ils ont même nommé cette technologie Open Bass. Donc c'est des écouteurs polyvalents, qui sont pratiques pour le sport par exemple, grâce à ce crochet. A la fois rigide, parce qu'il y a un alliage nickel-titan dans la tige. Mais aussi très flexible, grâce au revêtement, qui est agréable à porter honnêtement. Au total, on a quatre micros intégrés pour que vous puissiez utiliser ces écouteurs comme kit main libre, lorsque vous voulez passer des appels par exemple. Et niveau autonomie, on est large. 28 heures grâce au boîtier. Le tout connecté à une application plutôt complète, qui permet de régler plein de paramètres, comme l'égaliseur, etc. Pour l'anecdote personnelle, pour mieux m'endormir, je laisse mon smartphone de côté. Et j'aime bien essayer d'écouter un peu de musique ou de podcast qui m'envoie vers le sommeil. Et vu que je ne suis pas seul dans la chambre à coucher, j'ai longtemps utilisé des écouteurs intra-auriculaires. Et quel fut ma libération quand j'ai découvert ce genre d'écouteurs à conduction aérienne ! Le confort est bien meilleur, surtout quand on sent que son conduit auditif respire. Parce que la nuit, il se réveille avec des écouteurs intra qui se baladent partout, c'est l'horreur. Bon, passons à la conduction osseuse. Peut-être que cette notion vous semble un peu abstraite. Mais en réalité, je suis sûr que vous l'avez déjà expérimenté. Dans une voiture, par exemple, lorsque vous collez votre tête sur une fenêtre, vous entendez très clairement le bruit du véhicule et de la route que vous n'entendriez pas à l'oreille seule. D'ailleurs, dans l'avion, si vous voyez un gars qui a la tête posée contre le hublot tout le long du vol, c'est moi. J'entends les roues si elles sortent, si elles descendent. On entend tout, c'est ouf. Bon, première chose étonnante, les casques à conduction osseuse sont extrêmement légers. Et c'est normal, puisque un casque à conduction osseuse n'embarque pas la même technologie qu'un casque audio traditionnel. Alors, pour bien comprendre comment marchent ces casques, maintenant qu'on sait comment notre oreille fonctionne, en faisant vibrer directement les os du crâne, la conduction osseuse permet de faire vibrer directement la cochlée sans passer par l'oreille externe et moyenne, donc jusqu'au tympan. Ça offre une belle alternative pour ceux qui n'aiment pas les écouteurs intra-auriculaires, ou même lorsque le chemin normal est obstrué ou endommagé. Donc évidemment, on ne passe pas par l'oreille externe, donc on place le casque sous les tempes, bien sur l'os du visage, qui se trouve ici près des oreilles. Et du coup, ça permet même d'entendre des sons dans des endroits où on ne devrait pas en entendre, par exemple sous l'eau. C'est la vraie force de la conduction osseuse, et en plus l'oreille est libre. S'il y a une petite faiblesse à relever de la conduction osseuse, c'est peut-être le rendu du grave, qui sont plus difficiles à rendre avec un produit aussi contenu à travers les os du crâne. Pour moi, c'est vraiment comme une solution parfaite pour ceux qui veulent vivre en musique sans avoir l'impression de porter un système audio. 27 grammes, c'est peu, très peu. En plus de ça, vous l'aurez compris, l'Open Swim Pro est évidemment waterproof. On peut donc nager sans souci avec et écouter sa musique la tête sous l'eau. Et ce, avec ou sans connexion Bluetooth, puisqu'il y a une mémoire de 32Go à l'intérieur. Donc si jamais vous préférez laisser votre smartphone au vestiaire, vous pouvez, puisque vous aurez votre musique en hors-ligne sur le casque. Un grand merci à Shox, qui a été le partenaire de cette vidéo. Vous le savez, c'est important pour une chaîne YouTube comme la nôtre. Ça nous permet de vous informer sur notre chaîne YouTube trois fois par semaine. Retrouvez toutes les informations sur les produits Shox en description sous la vidéo. En attendant, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à lâcher un petit like, à vous abonner. Vive la conduction osseuse, vive la conduction aérienne, vive la technologie. Ciao ! Ciao !